Un jour, là, quand on était ensemble dans la maison, un jour, je lui avais dit, ce que tu es en train de me faire pour l'enfant de Dieu, parce que moi, je n'ai pas fait quoi de visiter force, même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne suffira pas. Mais Dieu, un jour, te mettra à lui, là, tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que le Dieu a dit, si tu as pris le nom pour aller témoigner, parce que non, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, alors que moi, je suis dans la maison, c'est autre chose. Et puis, une chose, c'est un grand masturbateur que vous n'avez pas aidé. Un grand masturbateur? Un grand masturbateur. Moi, je vais vous étudier avec vous dans la maison. Attends, masturbateur? Hé, papa, je ne peux pas vous cacher. J'ai toutes ces choses, je le gardais toujours tout ce temps ici. Mais pourtant, il était marié avec vous. Oui, je l'ai surpris à trois reprises. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dirait que non, c'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Il n'y en a rien, parce que je n'étais pas. Je suis allé voir le pasteur, notre pasteur. Vous, allez, le pasteur méthodiste, là. Bonjour, bonjour, bien-aimé, madame Seigneur. Je m'appelle Daniel. Et le but de venir me présenter devant vous est de sonner la trompette pour que les enfants des lieux puissent s'éloigner du fléau des temps modernes. C'est-à-dire, nous voyons partout des ex-satanistes qui jettent leur manteau sans changer leur forme, qui viennent avec leur intérieur de nous et se sont infiltrés dans beaucoup de bergeries et sont en train de tirer les brébis du Seigneur. Les âmes pour lesquelles le Seigneur est mort sont en train de les tirer à gauche et à droite. Jésus a dit, il est le bon berger, il a donné sa vie pour ses brébis. Et le but aussi de cette dénonciation, dans le cas d'espèce, je vais parler du pasteur Jonas Longcoutou, Pala, Jédidia, alias Jeu Barnabé, alias Nathalie, alias Shiva. Je vais parler de cet homme-là parce que j'ai réalisé que j'étais parmi les moutons des Jonas. J'étais parmi les gens qui me suivaient au bâton de commandement. Et en me suivant de cette façon-là-bas, la parole des dieux était en train de devenir dans mon cœur de plus en plus sombre. Je vais commencer à vouloir écouter les témoignages de Jonas et très peu de paroles des dieux. Comme pour dire que Jonas a remplacé Dieu. Et puisque je suis en train de parler de ça, ayant vécu moi-même ce phénomène-là, je voudrais que, je pense que je suis mieux placé pour parler de cette histoire de Jonas parce que j'ai commencé avec ça depuis qu'il est sorti, qu'il a commencé à sortir les témoignages audio qui ont fait 20 sur le marché, ça a pris de l'ampleur et maintenant, il a une chaîne YouTube, il a construit une église et il y a beaucoup de choses à parler sur cet homme à la lumière des Écritures parce que la parole des dieux, on dit, c'est dans Matthieu 18, Matthieu 5, verset 18-19, que le ciel et la terre passeront, mais pas un seul prêt de la parole des dieux passera. Et il n'y a rien qu'on peut ajouter à la parole des dieux. Donc, ça doit être notre livre de base et si on se base aussi sur Josué 1, 8, la parole des dieux nous dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta mousse, tu y méditeras jour et nuit pour accomplir, pour accomplir scrupuleusement ce qui est écrit. C'est comme ça que tu auras ton succès et c'est comme ça que tu réussiras. Je ne suis pas en train de parler de succès tellement le monde, je suis en train de parler de succès pour tout le mec dans le royaume des cieux. Parce que sur terre, ici, nous avons deux royaumes qui sont à l'opposé l'un à l'autre, le royaume de Satan et le kingdom de notre glorieux Seigneur Jésus Christ. Je vais commencer. Je vais prendre une méthodologie où je vais laisser le cheval s'exprimer lui-même et nous allons commencer à examiner ce que le pasteur Jonas a toujours appris, ce qu'il a toujours fait pénétrer dans le milieu des chrétiens comme doctrine et qu'il prend pour la sainte doctrine. Donc, nous avons commencé à examiner ça. Ensemble, nous allons arriver à une conclusion. si vous voulez rester suivre le pasteur Jonas, mes mains sont lavées, mais si le Saint-Esprit vous convainc que cet homme n'est pas ce qu'il dit qu'il est, alors vous devez détaler de là à toutes jambes. Voilà, nous allons suivre cette introduction du pasteur Jonas qui est introduite dans le monde médiatique. Le pasteur Christian et moi-même, sa fille spirituelle, sont allés à la rencontre d'un homme de Dieu qui est un ex-sataniste aujourd'hui pasteur, le pasteur Jonas. Le pasteur Jonas qui a eu l'opportunité de découvrir les deux mondes, le royaume des cieux et aussi le monde des pignes. Chers frères et sœurs en Christ, il a décidé, il a accepté de témoigner aujourd'hui, il a accepté d'être conduit premièrement dans le but d'édifier les chrétiens. Je voudrais sincèrement et profondément remercier mon papa spirituel le pasteur Christian sans qu'il se projette ou ne réparait pas lieu. Il a eu des nuits blanches, il a eu des journées traumatisantes, il s'est battu, il s'est donné corps et âme pour que ce projet soit aujourd'hui sur pied, pour que les âmes de Dieu puissent aujourd'hui être saoulues. Je remercie profondément et sincèrement aussi le pasteur Jonas pour sa disponibilité. Sans lui, rien n'aurait été possible. Vous avez suivi cette fille, elle est probablement médecin, elle vit du côté des États-Unis, c'est la fille spirituelle, c'est la fille spirituelle d'un certain pasteur Christian qui est à Kinshasa. Cette fille, je vais vous expliquer plus tard sur l'espoir, elle a une chaîne YouTube, c'est elle qui avait payé l'argent, qui avait convaincu le pasteur Christian, je vais y arriver, c'est dans la suite, prenez juste patience, elle a payé le billet pour que le pasteur Jonas puisse aller à Kinshasa pour qu'il puisse être donné son témoignage dans le YouTube d'un certain pasteur Christian. ce pasteur-là est marié à une femme qui est aussi médecin. Bon, si vous voyez cette femme-ci qui a tout fait pour que Jonas puisse aller à Kinshasa, si vous regardez le port de cette femme d'abord, pour quelqu'un comme Jonas qui se dit qu'il était Jésus l'a fait visiter le ciel, il a vu l'enfer et il est en train de s'asseoir, de communiquer avec les sœurs qui ont des porcs, des prostituées, des cheveux à la mode indienne, des cheveux sacrifiés aux idoles, de toutes sortes de maquillages, des femmes qui prient sans se voiler, etc. Donc, nous allons revenir à ça. Ça, c'était l'introduction pour elle, la prière, sa prière avait été exercée qu'elle a mis tous les moyens pour que pasteur Jonas puisse aller à Kinshasa parce que son témoignage avait été suivi par un grand nombre de la version audio. Nous allons aller progressivement pour décortiquer tous ces gens qui sont dans les alentours de Jonas. Nous allons suivre la vidéo suivante et puis je vais revenir pour les commentaires. Tourner la Bible dans un mauvais sens. Comment tourner la Bible dans un mauvais sens? Ça signifie tout simplement remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité c'est tout simplement les cultes de Bâle. Les cultes de Bâle. Vous avez suivi vous-même les commentaires la façon dont pasteur on l'appelle jusqu'à preuve du contraire on l'appelle toujours pasteur parce que pasteur Jonas ce qu'il vient de dire il vient de dire que il a travaillé pendant 25 ans chez le diable chez Satan là-bas on lui avait appris dans trois jours ou une semaine comment tourner la Bible dans un mauvais sens c'est-à-dire comment remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la prospérité. Bon jusqu'à preuve du contraire et je veux vous prouver ça par la suite que cet évangile qui est tourné dans le bon sens c'est le même évangile que pasteur Jonas est en train de suivre jusqu'à aujourd'hui je veux vous prouver cela par la suite et vous verrez vous-même que si vous le suivez vous êtes en train de suivre un évangile diabolique un évangile qui est déjà renversé dans un mauvais sens vous allez suivre les vidéos qui vont continuer pour faire un parallélisme avec parce que le phénomène des ex-satanistes venant prêcher dans l'église est un fléau de notre temps donc les enfants du Seigneur doivent être avertis la Bible nous a avertis à maintes reprises maintenant nous venons pour enfoncer le clou dans le cercueil de ces satanistes et que leur place n'est pas parmi les enfants des vies nous allons suivre le clip suivant et nous allons continuer pour le moment sachez que satan lui-même personnellement a appris à Jonas la Bible dans le sens inverse c'est à dire il ne prêche pas le salut il prêche la prospérité c'est ça les tourner la Bible dans le mauvais sens et il n'a pas changé ses méthodes vous allez voir par beaucoup de cas que nous avons exposé ici prenez votre mal en patience suivons la prochaine vidéo avant d'aller plus loin j'aimerais donner une brève présentation de ma personne moi c'est le pasteur Jonas Lungkutumpala je suis né à Kinsegna dans une famille catholique et mon père répond au nom de Lungkutumumba Guido il est encore en vie et ma mère répondait au nom de Kalenga Mpala Bernadette elle est déjà décédée depuis l'année 2009 c'est à dire le le 2 mars de l'année 2009 6 ans après ma délivrance c'est là que ma mère était donc elle nous avait quittés alors je suis père de famille je suis un homme marié mon épouse répond au nom de maman Lydie Lydie Punga Sana et je suis père de 5 enfants donc j'ai une fille et 5 garçons je suis pasteur responsable d'une église l'église écrit ça église évangélique christ notre salut je suis le visionnaire de cette église et cette église a aussi des extensions donc comme je viens de le dire je suis né à Kinsegna dans une famille catholique comme vous venez d'écouter la vidéo là-bas en une phrase d'environ 30 secondes ou 40 secondes j'ai énuméré environ 5 jeux je suis père de famille je suis un homme marié je suis marié à mon épouse maman Lydie Punga Sana je suis pasteur je suis visionnaire de l'église écrit ça c'est-à-dire église évangélique christ notre salut un église bâtiment et j'ai 5 enfants dont une fille et 5 garçons bon tout ce qu'il vient de dire ici c'est un mensonge nous allons commencer par là c'est un mensonge parce que Jonas s'était marié avant à cette femme dont il a cité le nom ils étaient mariés je pense ils ont même deux enfants je vais faire intervenir la femme pour que vous puissiez écouter ce que cette femme dit de Jonas un jour quand on était ensemble dans la maison un jour je lui avais dit ce que tu as besoin de me faire pour l'enfant de Dieu parce que moi je n'ai pas fait quoi de visiter force même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu cela ne suffira pas mais Dieu un jour te mettra à lui là tu ne sauras même pas quoi faire parce que le Dieu à qui tu as pris le nom pour aller témoigner parce que non Dieu a fait ça Dieu a fait ça alors que moi je vis dans la maison c'est autre chose et puis une chose c'est un grand masturbateur que vous n'avez pas aidé un grand masturbateur un grand masturbateur moi je vais vécu ça avec vous dans la maison attends masturbateur papa je ne peux pas vous cacher toutes ces choses je vais garder toujours que ce n'est pas ici mais pourtant il était marié avec vous oui je l'ai surpris à trois reprises pourquoi tu fais ça il me dirait que non c'est le docteur qui m'a dit de faire ça je suis allée voir le pasteur notre pasteur vous allez faire le pasteur méthodiste là bon des fois les choses de l'ifrance quelque chose comme ça il ne s'y mène pas tellement je comprends je comprends j'ai toujours comment tu as tu manges sous ta forme je suis au lit mais tu es là-bas tu es en train de faire ça et un jour là tellement que ça m'a pris beaucoup à la tête et puis il avait tout un carton des quoi des disques pour nous hein oui il avait tout un carton et puis aussi vous avez un esprit de dictateur vous allez le découvrir aussi avec moi il a un doctrine d'un musicien qui l'imite vous pouvez le constater et le musicien n'a fait aussi en Europe en public il fait semblant mais quand on est avec les éditions les jetés qu'il faisait comme Kofi fait dans ses chansons donc il est fan de Kofi waouh et il avait il écoute la musique de Kofi jusqu'à quand il était marié avec vous oui et puis il avait beaucoup de disques tu ne comprends pas tu regardes ça et puis toi quand tu parles là-bas tu dis que la musique mondiale il y a les petits de dictateur mais toi tu as tout ça et puis j'ai appris un jour les disques en pornographie qu'il avait là j'ai coupé j'ai coupé j'ai dit non non je suis un enfant je ne peux pas permettre je sais que c'est juste qu'il faut rester dans ma maison j'ai tout pris j'étais dans la toilette papa quand il est rentré il fallait voir il a fait quoi il m'a tabassé à mort il m'a renvoyé même chez moi mais là pour dire que c'était le les déceps que j'ai coupé il n'a pas su le dire il a dit c'est ce que j'ai il a coupé parce que ça ne nous donnait pas la c'est pas lui en tant que passeur c'est dit passeur et puis avec tous ses disques il peut faire papa toute la journée il est enfermé dans la maison parce que la personne qui m'avait interpellé c'était notre voisin du quartier où on restait il me disait que son mari s'enferme on avait deux chambres séparées la chambre à côté avec sa porte et le salon aussi à côté avec sa porte maintenant quand il s'enferme dans la chambre pour regarder quoi le film est là pour nous pour nous la chambre je ne sais pas comment il s'est correcté pour regarder ces mêmes films là chez lui de l'autre côté du mur lui aussi il voyait les mêmes films qui les regardaient donc il peut faire toute la journée il est enfermé dans la maison en train de regarder ce genre de films alors ça m'énervait vous pouvez faire même deux semaines trois semaines il ne peut tous même pas mais il faisait toujours ce truc là un jour que je l'ai surpris pourquoi tu fais alors que moi je ne suis pas bien comme ça je l'ai dit non c'est le médecin qui m'a dit de faire ça quel médecin qui peut être de ne pas toucher ta femme et d'aller faire ça c'est toi qui expliques que le masturbation t'es un pécet mais toi tu le pratiques pourquoi tu es comme ça oh non pardonnez-moi pardonnez-moi bon j'ai accepté mais par rapport il a continué je me suis dit ah ah non cette fois-ci je ne dirai rien continue seulement mais le Dieu avec qui tu as de témoigner un jour un jour viendra il te mettra peut-être que moi je ne serai plus il te mettra c'est comme ça que je le disais ce jour maman Lydie si vous êtes convaincue puisque vous étiez sa femme vous êtes restés ensemble jusqu'en 2009 vous avez eu deux enfants vous connaissez cet homme mieux que beaucoup des gens dans le monde mieux que moi est-ce que par hasard ayez le courage de me dire est-ce qu'il était vraiment un serviteur de Dieu quand il témoignait avant ou depuis longtemps il ment les gens est-ce qu'il fut vraiment un serviteur de Dieu à un certain moment de sa vie non pour moi je ne le preuve pas parce que je vous dis oui je vous dis qu'en 2003 il a commencé son témoignage en 2004 c'est avec lui c'est en 2 à partir de 2004 quand j'ai commencé à avoir des révélations quand on me disait que non c'était qui était en train de me mentir moi je ne croyais pas tellement que je l'aimais mais j'étais un peu comme moi je me suis toujours dit que j'étais obsédée par lui je ne le ferais même pas en ce qu'on me révélait là un jour le cerveau me dit que ce type-ci un jour il finira par te fuir et te lutter avec deux enfants je l'appelle je lui dis on me dit qu'un jour tu le fuiras et te lutteras avec deux enfants alors que nous ne sommes que dans des fiançailles ça veut dire quoi il me caractère je lui dis non tu n'as pas confiance à moi je suis un serviteur maintenant il dit qu'il est père de cinq enfants il a compté cinq garçons et une fille peut-être c'est un peu de mathématiques qui lui a manqué mais le total ça ne fait pas cinq enfants ça fait six enfants il y a la première fille qu'il a qu'il a eue avec une autre dame qui s'appelle Laetitia il s'était séparé avec sa maman il s'est marié pour la deuxième fois à la femme dont il vient de citer maman elle s'appelle l'épouse Lidhi Mkondasana elle a laissé cette femme-là à l'Ikassi c'est une ville qui se trouve à environ 120 kilomètres de l'Ikassi je connais le coin tellement bien bon cette fille il a donné tout il a donné la prédote il a donné la dot et il restait dans une même maison déjà en 2003 quand il passait faire son témoignage il vivait avec cette femme-là Lidhi Mkondasana elle avait deux enfants un garçon qui ressemble totalement à Jonas mais cet enfant la femme en question elle priait dans une église méthodiste et lui Jonas allait témoigner dans une autre église et chaque fois qu'il témoignait on lui donnait de l'argent et quand on lui donne de l'argent après témoignage parce que son témoignage était parpitant c'est un conte de fait et comme les gens sont friands des mystères disons ça fait bouger pratiquement tout l'internet c'est de se vender dans les salons de poiffure ici en Afrique du Sud tout comme en Europe tout le monde parlait du pasteur Jonas bon c'est comme ça qu'il a bougé parce que la femme lui avait dit qu'il était mieux comme il dit qu'il vient de se convertir il était mieux qu'il puisse s'asseoir sur le banc pour qu'on puisse l'enseigner mais lui après son témoignage il a dit-il rencontrer le seigneur en 2003 après sa soi-disant mort je vais expliquer tout ça il y a des choses très compliquées mais je vais vous expliquer tout ça prenez votre mal en patience alors il est parti à Lumbashi il a promis à la femme qu'il viendra la prendre mais pourquoi il n'est pas venu prendre cette femme parce qu'il voulait changer le nom de l'enfant de son garçon il voulait initier le garçon en lui donnant le nom de Jules Barnabé je vais vous parler de Jules Barnabé par la suite vous allez tout va prendre forme pour le moment suivez un peu ça peut paraître décousu mais vous aurez une idée générale quand on tend vers la fin cette femme a amené son garçon dans une église où on a prié pour l'enfant et on lui a donné le nom de Obed mais maintenant quand Jonas était rentré à la maison apparemment il rentrait chaque fois qu'il allait donner des témoignages dans les églises où on l'a invité il rentrait ivre il appelait même ses amis pour qu'ils se retrouvent dans un bar pour prendre un verre de bière et il rentrait souvent ivre et quand il a entendu la dame appeler son fils Obed il était entré dans une colère dans une rage terrible il paraît qu'il tournait la parcelle de la maison disant que disons l'esprit demande du son l'esprit demande du son jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rattroupés mais il était torse nu circulé dans la parcelle juste parce qu'on avait donné à son fils le nom de Obed lui il voulait que l'enfant puisse porter son nom que son père lui avait donné ce nom de Jules Barnabé je vais vous expliquer l'origine de ce nom il dit aussi que sa mère est morte en 2009 exactement 6 ans après sa conversion je vais arriver à ça il y a eu trop de trop de morts dans la famille de Jonas il y aura une rubrique où nous allons discuter de tous ces morts là et pour quelqu'un qui était habitué à offrir au diable autant de sang par des circulations des accidents en circulation etc ça paraissait absurde que le diable lui avait demandé de donner deux membres de sa famille ça c'était la raison qui lui a poussé à commencer à chercher le Seigneur bon je laisse ça pour la fin mais tous ces statements il dit qu'il est pasteur il est visionnaire de l'église écrit ça nous nous savons de par la parole de Dieu qu'il n'y a qu'une seule église qui est l'épouse de Christ c'est cette glorieuse église que Jésus Christ viendra enlever toutes ces églises qui ont des noms église la joie église Bethel cité Bethel église Marcelo Tunassi église Jonas il appelle ça écrit ça église évangélique Christ notre salut je suis le visionnaire le visionnaire de l'église évangélique Christ notre salut écrit sa grâce sous grâce écrit sa grâce sous grâce écrit sa grâce sous grâce toutes ces églises qui sont dans qui ont des dénominations sont déjà dans l'œcuménisme un peu plus bas Jonas va lier qu'on va nier qu'il n'est pas dans des organisations œcuméniques nous allons suivre cela par la parole de Dieu nous allons démontrer quelle est l'église quant à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est si limpide un cœur simple qui trouve son plaisir donc nous ne devons pas être en train de gober tout ce que les soi-disant pasteurs nous disent mais nous devons examiner toute écriture et sonder tout esprit pour savoir s'il est en train de parler de la part du Seigneur donc sur base aussi des Ephésiens 5.11 on nous dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-les donc c'est ce que nous sommes en train de faire si nous ne dénonçons pas si nous ne sonnons pas la trompette ce jour-là au jour du Seigneur ne venez pas nous dire que vous connaissiez ça pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit on va suivre la vidéo suivante et on va continuer dans ce monde-là il était question maintenant de rentrer parce que l'enfant Moujinga était déjà là avec le nom de Jules Barnabé et cet enfant était à la maison maintenant lorsqu'il avait atteint l'âge de deux mois moi qui étais de l'autre côté à ce niveau j'ai toujours attiré l'attention de ceux qui me suivent parce qu'à ce niveau quand on veut appliquer la logique la science on ne saura pas comprendre ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain et pour quitter le monde de ténèbres c'est le monde spirituel et le monde dans lequel nous sommes on appelle ça la sphère de Malkuth la sphère de Malkuth c'est-à-dire un monde dans lequel on peut palper des choses on peut toucher alors pour quitter il y a pour quitter le monde le monde de ténèbres le monde spirituel et entrer dans la sphère de Malkuth il faut d'abord passer par deux archanges les archanges qui contrôlent la sphère de la terre il y a Sandalfon et Mantaltron et ce sont ces archanges-là qui donnent aux agents de ténèbres ou aux forces aux forces du mal la forme physique alors moi quand j'ai quitté ce monde-là pour entrer dans ce monde on m'avait donné une forme physique avant de faire un commentaire sur ce ce que Jonas vient de dire je vais vous expliciter un peu je vais vous éclairer un peu la lanterne voilà ce qui s'est passé avec Jonas mais je voulais d'abord vous dire qu'il y a plusieurs c'est une série que je fais de tout ce que Jonas a fait gober aux gens tout ce qu'il a fait avaler aux gens tout ce qui est impropre à la consommation en tant qu'enfant de Dieu nous allons examiner tout cela à la parole biblique à la lumière des écritures et nous allons vous démontrer que Jonas n'a jamais été né je vous explique ce qu'il veut expliquer ici dans la vidéo qui vient de passer il vient de dire que quand il est il est il est né dans la famille des chefs coutumiers alors on cherchait un garçon pour le prendre dans le monde des sorciers afin d'être initié pour qu'il puisse prendre la place d'un chef coutumier donc on devait le préparer selon les rites et traditions disons qui sont qui étaient favorables à ce que quelqu'un puisse entrer dans les chaussures d'un chef coutumier alors sa mère était enceinte de deux mois de Jonas et les sorciers de sa famille ont fait disparaître cette grossesse quand ils ont fait disparaître cette grossesse Jonas n'avait que deux mois bon on a pris son esprit on a amené ça dans le monde des sorciers et là-bas dans le monde des sorciers on le voyait avec une apparence féminine ce n'était pas un homme alors il n'était plus d'aucun intérêt pour les sorciers parce que eux cherchaient un garçon qui devait préparer pour qu'il puisse être plus tard chef coutumier mais maintenant comme il était un esprit errant maintenant qu'on voyait avec une forme féminine on lui a donné le nom de Nathalie premier nom à noter on lui a donné le nom de Nathalie et il a vécu dans le monde des sorciers jusqu'à ce que les démons qui viennent du monde des satans transitent toujours d'après ses dires je n'ai jamais été là ils transitent toujours par le monde des sorciers et c'est lors d'un tel passage que Jonas a été répéré par les démons il a été répéré et il a été capturé quand on a capturé son esprit on l'a capturé on l'a amené en dessous de la mer méditerranée où il a eu une mer une sirène qui s'appelle Marie Madeleine il a fait le pacte une sirène s'est blessée à la cheville je ne sais pas quelle cheville d'une sirène c'est trop compliqué pour moi elle s'est blessée à la cheville et elle a rempli une calice de sang et elle a fait boire ça à Jonas il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui c'est moi qui suis ta mère et ton nom est Nathalie bon je veux vous dire quelque chose d'assez intéressant pour Jonas qui dit qu'il a fait la médecine il n'a jamais donné lui qui est friand des titres je ne sais pas pourquoi il ne s'appelle pas docteur aussi parce qu'il s'appelle tout ce qu'il y a il est bishop archibishop évêque il est visionnaire je voulais en fait faire un commentaire par rapport au visionnaire l'église glorieuse de Christ le seul visionnaire c'est le Christ c'est lui qui a eu une vision de pouvoir racheter son église pour sa propre gloire pas pour la gloire de l'homme mais alors lui Jonas il est visionnaire de son église bâtiment il est évêque parce que on lui a donné il a plusieurs extensions c'est comme ça qu'il explique évêque si nous voyons évêque à la lumière des écritures il y a des conditions à remplir pour être évêque l'évêque doit être mari d'une seule femme il doit savoir tenir sa maison en ordre il ne doit pas avoir des enfants débauchés etc mais nous voyons qu'en prenant le titre d'évêque Jonas a brisé tout ça parce que c'est un polygame comme nous allons le démontrer par la suite tout va prendre forme nous avons fait cette étude en de petits extraits de façon à ce que vous puissiez assimiler cela si vous avez des questions à poser ça aurait été mieux que vous les posiez après avoir écouté toute la série sur l'exposition des Jonas je ne viens pas ici avec des parties prises pour pouvoir enfoncer un enfant de Dieu je suis en train de venir vous prouver le contraire cet homme ne s'est jamais converti bon il a vécu dans la mer méditerranée et ici il y a sa mère a conçu de nouveau ici dans le monde de son petit frère et quand elle a conçu son petit frère Jonas Jonas a été envoyé de l'esprit qu'il était accompagné de beaucoup de démons il devait passer par des histoires intermédiaires des histoires des démonologies avant de venir sur cette fère terre et quand il est venu sa mère avait déjà un enfant un garçon de deux mois son petit frère alors Jonas lui il est venu accompagné par les démons avec il est venu sous forme d'un serpent vert un mamba vert c'est comme ça qu'il s'est introduit dans la maison de son père et il dit que la façon dont cet enfant était né son petit frère il était né enroulé dans des cordons que c'était un enfant lié d'après lui les enfants qui naissent comme ça on les appelle Mujinda j'ai déjà entendu entendu parler de cette histoire dans la RDC bon c'est lui qui a développé ça de sa façon là que quand il est venu s'enrouler autour de l'enfant il s'est enroulé de la manière où cet enfant là était né c'est à dire qu'il était déjà à la merci de Satan donc je vais arrêter par là sinon je risque de tout déballer allons-y molo molo nous allons suivre la vidéo qui vient disons je voulais compléter parce qu'ici il dit que la Bible est incomplète vous pouvez prendre la Bible vous pouvez l'analyser de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde et certaines choses qui se passent dans l'au-delà mais ces choses ne sont pas mentionnées dans la Bible pourquoi il dit ça il dit que la Bible est incomplète parce que vous vous souvenez de l'histoire du riche et du pauvre Lazare quand les deux moururent le pauvre Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham et le riche s'est retrouvé dans les lieux de tourments alors il a dit à Abraham Fad Abraham père Abraham est-ce que tu peux envoyer Isaac trompé ne fût-ce que son bout de doigt dans l'eau pour qu'il puisse me rafraîchir le gosier parce que la chaleur ici est terrible et je souffre beaucoup il a dit non Abraham lui a dit non ce n'est pas possible de toute façon il y a un grand abîme qui nous sépare de telle manière qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse traverser de là où tu es ou de là où Lazare est pour venir là où il est c'est-à-dire les deux mondes sont différents et il n'y a pas moyen que vous puissiez vous rencontrer alors Jonas pour lui Dieu a exaucé cette prière c'est-à-dire d'envoyer un mort qui a vu des choses chez Satan pour venir compléter la Bible et pour donner un plus vous allez l'écouter dans la suite où on va parler de ça il est venu pour ajouter en plus de ce qui manquait dans la parole de Dieu le Seigneur a permis que je sois passé dans ce monde-là que je découvre toutes les réalités qui se passent dans le ténèbre dans le delà et au moment opportun lui-même il me délivre et il m'ordonne à ce que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage afin d'apporter la lumière la parole de Dieu nous dit que pas le ciel et la terre passeront mais pas un seul iota pas un seul trait de la parole de Dieu ne passera pour Jonas il est en plus pour la communauté chrétienne parce qu'il a vu des histoires qui se passent chez Satan et il est venu pour éclairer les enfants de Dieu qui vivent dans le manque total de connaissances selon le livre d'oser que mon peuple périt faute de connaissances voilà un peu comment Jonas a commencé sa campagne d'envoûtement il utilise bien la Bible mais il l'utilise dans le sens inverse comme il vous l'a dit tantôt nous allons écouter la vidéo suivante moi personnellement tel que je suis je suis victime de beaucoup de choses les gens que j'ai aidé il y a des gens que j'ai soutenu des gens que j'ai aidé des gens des pasteurs qui avaient leur ministère en train de de disparaître et qui ont fait recours à moi et par mon passage il y a il y a les églises qui ont été bénies même sur le plan matériel sur le plan sur le plan financier sur le plan numérique mais aujourd'hui ce sont des pasteurs qui me font la guerre des gens pour qui j'ai fait un travail pour la gloire du Seigneur mais qui me font la guerre et aujourd'hui bon ça ne me fait ni chaud ni froid parce que moi j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi donc par rapport à tout ça il y a tellement beaucoup de choses vous venez d'écouter très bien aimé ce que Jonas vient de dire de votre propre bouffe avec quelle arrogance il parle quand il dit qu'il y a des pasteurs qui l'ont appelé que les églises étaient pratiquement mortes il n'y avait pas des gens ils allaient fermer les portes grâce au témoignage de Jonas les églises ont commencé à se remplir on a fait des appels des fonds en fin de compte ce sont ces mêmes pasteurs-là qui veulent le tuer qui veulent provoquer des accidents pour lui etc. il dit même qu'il a été victime de plusieurs empoisonnements moi je pense qu'un serviteur de Dieu surtout s'il a vu le ciel il ne peut pas venir se plaindre parce qu'il y a des serviteurs des dieux qui l'ont appelé dans les églises pour qu'ils puissent amener leur réveil parce que le réveil celui qui le donne c'est Christ ce n'est pas Jonas qui réveille qui est-ce qu'un homme a la capacité même de réveiller un autre homme il n'y a que le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit nous sommes nulle part c'est pourquoi nous devons nous humilier davantage devant Dieu et un cœur humble devant Dieu peut être utilisé pour sauver les âmes ce que Jonas est en train de dire est une aberration totale de la parole de Dieu pour dire que lui Jonas on a fait appel à lui pour qu'il puisse aller amener des gens dans les églises qui sont des églises bâtiments par ailleurs qui sont des salles d'embarquement pour l'enfer et il a à se glorifier de ça et c'est un tel homme que vous voulez suivre continuez nous continuons encore un peu avec des vidéos mais c'est à la conclusion que vous aurez toutes ces pièces que je suis en train de mettre vont faire mouf dans votre cœur si vous êtes destiné à la vie éternelle vous allez vous séparer de cet homme parce que cet homme n'amène que la mort on peut suivre la vidéo suivante il y a aussi autre chose que je vais rajouter c'est par rapport à certains pasteurs qui se donnent le courage de critiquer de critiquer ce que nous faisons vous savez servir le Seigneur on ne le fait pas parce qu'on manque à faire non on le sert parce qu'on l'aime d'abord moi j'aime le Seigneur je suis je suis du corps médical pour dire je suis quelqu'un qui a fait quelqu'un qui a fait la médecine humaine j'ai fait la médecine à l'université en dehors de la médecine je suis gradué en psychologie en dehors de cela je suis encore gradué en management de gestion des entreprises donc je peux bien laisser ça et travailler pour gagner ma vie mais par contre j'ai renoncé au travail lié lié à mes études faites parce que je sais que l'oeuvre de Dieu c'est aussi un travail et puis un travail qui demande beaucoup de sacrifices et j'ai préféré sacrifier ma vie au service du Seigneur que faire autre chose j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ce monde mais ça ne m'a rien donné de spécial l'argent j'en avais le bien matériel j'en avais mais la seule chose qui me manquait c'était le salut c'était le salut alors pour chercher le salut j'ai pris la résolution de tout abandonner et de me concentrer seulement sur le Seigneur il y a des églises que j'ai trouvées qui étaient en train de disparaître beaucoup d'églises qui étaient en train de disparaître des églises qui étaient sécouées par une ménoire où le diable avait quand même a fait son travail il y a des églises qui s'étaient divisées des églises qui étaient en train de disparaître il y a des églises qui existaient des noms mais les pasteurs ont eu à m'inviter je suis allé dans ces églises là j'ai travaillé j'ai amené le réveil par l'aide du Saint-Esprit et ces églises existent même aujourd'hui il y a des pasteurs qui m'ont utilisé pour se faire de l'argent il y a des pasteurs qui m'ont invité dans leurs églises faire des offrandes des appels de fonds et Dieu m'a témoin et il n'y a aucun pasteur qui peut se lever aujourd'hui pour dire que le pasteur Jonas était dans mon église il a témoigné il a exigé ceci ou cela non non si par rapport à l'organisation interne d'une église je fais un travail et que l'église juge bien de me bénir je dis gloire à Dieu il y a des églises où j'ai travaillé on m'épaie juste le transport un taxi de quitter l'église pour arriver chez moi je travaille pendant toute une semaine pendant deux semaines et je n'exige rien je n'exige rien mais si le Seigneur touche le coeur de Jean pour dire que non nous devons bénir cet homme et que les gens arrivent à le faire moi je dis gloire à Dieu mais ce n'est pas ça l'objectif poursuivi donc ceux-là qui font des critiques ou qui commencent à faire des polémiques à gauche à droite disons ceci ou cela bon moi je pense qu'ils sont en train de perdre leur temps parce que moi personnellement quand j'observe les gens qui ont eu à faire des critiques à gauche à droite sur ma personne moi quand je vois ça ça me fait rire pourquoi ? parce que le mal que les gens peuvent me faire aujourd'hui ça ne peut pas se comparer à ce que moi je fais quand j'étais encore quand j'étais encore agent de ténèbres je fais le mal je fais des choses horribles les choses que les gens peuvent dire ou faire contre moi aujourd'hui ça importe peu ça ne peut pas se comparer à ce que moi je fais alors si moi qui étais mauvais moi qui suis passé par des choses horribles bien aimé dans le Seigneur vous avez suivi de vos propres oreilles cet apôtre vous parlez avec arrogance combien lui il est important dans le corps de Christ que si lui n'était pas là il y a des églises qui devaient fermer leurs portes vous avez entendu et un tel homme peut devenir un serviteur de Dieu alors que Jésus lui même par sa recommandation nous disait que celui qui veut être le premier soit le dernier qu'il soit l'esclave de tous mais ça ce n'est pas la parole de Dieu qui est appliquée parce que là il est en train de s'enfler d'orgueil parce que on l'a appelé dans des églises bâtiments dans les églises qui se vidaient déjà de leur population pour que lui par son coup de bâton magique puisse son témoignage puisse amener des gens parce que ça c'est de l'orgueil et l'orgueil est un des caractéristiques de Satan Jonas a appelé Satan son papa il l'appelait Satan l'appelait son fils vous voyez tel père tel fils cette arrogance qu'il a tirée de son père il vient l'amener parmi ceux qui se disent rachetés de Christ que sans lui ces appels de fond ne devaient être négatifs sans lui il ne devait pas y avoir des gens dans l'église nous allons arriver à la conclusion de tout ceci mais pour le moment je continue à faire écouter des éléments qui après analyse vous allez voir que vous êtes en train d'écouter un apôtre de malheur un apôtre de doom days nous allons suivre la vidéo suivante et nous allons revenir pour des commentaires ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir nombreux aimables téléspectateurs de la chaîne youtube Jonas Lukutumpala chaîne officielle vous êtes nombreux vous que nous suivez par le monde et nous sommes très contents d'être de votre de vous servir dans cette belle émission va et dit leur une émission qui présente Jésus-Christ de Nazareth une émission des témoignages par l'entremise de l'homme de Dieu le pasteur Jonas Lukutumpala qui après avoir servi le diable pendant 25 ans a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui il est pasteur il est serviteur de Dieu et il est en train de dévoiler les oeuvres du diable il est en train de démystifier toutes les oeuvres du diable et il est en train d'aider d'édifier l'église corps du Christ et nous sommes avec lui sur ce plateau dans cette émission va et dit leur pasteur une fois de plus bonjour bonjour mon frère et les téléspectateurs sont contents de vous voir et de vous voir toujours en bonne santé et souriant moi également je vous ai mis ce clip pour que vous puissiez écouter comment l'homme des dieux qu'on appelle est annoncé à travers ces médias dans le monde souvent il y a même une musique envoûtante pour signaler que l'émission va et dit leur va et dit leur je vais y arriver par la suite c'est l'ordre que Jonas aurait reçu de Jésus Christ que va et dit leur ce que j'ai fait pour toi c'est pourquoi il dit va et dit leur je vais faire un parallélisme avec un autre apôtre qui était aussi un sataniste qui s'est converti et comme on dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil nous allons suivre la vidéo suivante et je vais revenir pour quelques commentaires merci 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 asseyons-nous maintenant nous sommes bénis au nom de on va se mettre debout pour écouter le mieux dire ton voisin pour écouter le témoignage de papa commence à prier mets-toi debout plonge ton corps dans le sang de Jésus Christ plonge tes oreilles dans le sang de Jésus Christ plonge ton âme dans le sang de Jésus Christ demande à Dieu que ce témoignage ne soit pas pour toi une histoire que tu écoutes mais que ce témoignage soit pour toi un instrument puissant de Dieu pour la conversion cher bien-aimé dans le Seigneur c'est à vous que je suis en train de m'adresser vous qui avez été scellé par le sceau du Saint-Esprit parce que si vous n'êtes pas à votre place vous n'allez jamais y trouver votre compte pourquoi Jérémie va et raconte du docteur Martin de Salah et Somba qui est déjà décédé mettre un parallélisme avec va et dis-leur celui-ci c'est va et raconte celui-ci c'est va et dis-leur où est la différence Salah et Somba est venu il était apparemment un gouverneur de Satan dans un temple du tout-sol en Angleterre celui-ci était secrétaire de Satan ils ont tous retrouvé le Seigneur d'après ce qu'ils disaient mais leurs oeuvres dans le Seigneur n'ont pas témoigné les fruits qu'ils ont porté parce que ce que nous reconnaissons les arbres par leurs fruits s'ils portent des fruits pour la perdition vous verrez ça donc c'est comme ça qu'il y a eu qu'il y a ce parallélisme entre Salah et Somba et Jonas et les deux se connaissaient comme je vous l'ai prouvé dans les vidéos suivantes on écoute la vidéo suivante et puis je vais revenir pour quelques commentaires le troisième temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne oui du côté de l'Angleterre dans le sous-sol c'est ce temple-là qui est dirigé par le gouverneur de Satan le gouverneur de Satan et c'est dans ce temple-là qu'il y a ce qu'on appelle c'est là où sont planifiées toutes les activités toutes les activités des églises sataniques ainsi que des sectes pernicieuses histoire telle que des témoins de Jéhovah les mormons qu'ils appellent eux-mêmes l'église de Jésus-Christ le saint de dernier jour l'antoinisme l'hémunisme toutes ces choses-là dans Maïkari et tout il y a même une commission de censure là-bas où dans cette commission-là où on imprime on met on met une poudre la poudre d'Espère-Jessemène entre les pages de ces différents livres ainsi que les brochures imprimées par des sociétés sataniques telles que Watchtower Bible qui imprime des livres comme les Saintes Écritures Traduction du Monde Nouveau une Bible il y a la Bible Verbum la Bible Verbum XXLK1 il y a la Bible de Jérusalem la Lune de Taubes il y a même des livres tels que Réveillez-vous un tour de garde le Jeune s'interroge les recueils d'histoire biblique vous voyez ces choses-là il y a même le livre des Mormons le Liaona toutes ces toutes les doctrines et les alliances il y a beaucoup de livres tels que le Credo le Katena le Brevière le 6ème et le 7ème livre de Moïse le le Targum c'est donc les Juifs il y a beaucoup de choses qui sont imprimées là-bas et qu'on envoie dans le monde pour envoûter les gens donc il y a tellement beaucoup de choses que nous aurons à expliquer je pense même il y a une période quand nous étions dans le satanisme il y avait le gouverneur de Satan c'était un homme noir oui qui gérait ce temple-là c'était un Camerounais qui a déjà même donné sa vie au Seigneur c'était un Camerounais qui a déjà donné sa vie au Seigneur celui qui était le gouverneur de Satan dans le temple de la Grande-Bretagne et le diable utilise les humains pour des hautes fonctions ouais mais aujourd'hui cet homme-là qui était gouverneur de Satan n'est-ce pas il est pasteur aujourd'hui il est pasteur il est pasteur je pense que si le Seigneur permette que je suis son nom je le ferai parce qu'il sert le Seigneur voilà je ne saurais pas faire trop de commentaires sur sa vie mais je vous dis que c'était un Camerounais et là vous étiez allé pour la punition au temple c'est quel temple ? le temple de Daïl en Inde maintenant là quand nous étions arrivés on m'avait fait sortir de ce temple là pour donc étant à l'extérieur il y avait une sorte de temple il y avait une temple au-dessus il y avait une sorte de dalle qu'on peut appeler pierre tombale qui était au-dessus et après l'avoir poussée cela avait laissé place à un trou en fait ce n'était pas une tombe mais c'était juste on avait mis une pierre tombale pour couvrir ce trou là et quand on l'avait poussée mais bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur vous êtes en train de suivre de vos propres oreilles un sataniste qui est en train d'appeler Tzala et Somba son frère à lui parce que cet homme s'est déjà converti au Seigneur n'est-ce pas qu'il est pasteur c'est lui qui était le gouverneur de Satan dans le temple du sous-sol en Angleterre où il y a la commission des censures où on fabrique tous ces livres des témoins des Jéhovah des Bibles tombes il est en train de vous le dire donc cet homme a grandi dans le satanisme cet homme a été pris dans le monde des ténèbres à l'âge de deux mois un foetus de deux mois il n'a jamais été né donc Jonas était un avorton lui-même va le dire par après qu'il était un démon je vais arriver à ça mais auparavant nous avons quelques vidéos à écouter prenez votre mal en patience vous allez suivre des révélations aussi choquantes les unes que les autres si vous suiviez Tzala et Somba vous saurez que c'est un faux faux apôtre si Jonas est en train de dire de Tzala et Somba que n'est-ce pas cet homme est né de nouveau n'est-ce pas qu'il s'est converti au seigneur n'est-ce pas qu'il a une église donc pour eux avoir une église c'est ça être sauvé une église bâtiment et vous êtes en train de gober des choses comme ça on va y arriver on suit la vidéo suivante ça m'étonne qu'il y a des gens qui font encore la sorcellerie on a mis la sorcellerie démodée c'est Jésus qui a la mode maintenant la sorcellerie est démodée c'est le Saint-Esprit qui a la mode parce que ça crée ça a les fruits les bons fruits Satan c'est un mauvais maître voilà un ancien de ces éléments ici qui est notre père un ancien élément du diable le diable est dépassé le gars a perdu un élément efficace que Jésus est en train d'utiliser Satan c'est un mauvais maître avec Jésus nous avons la victoire c'est avec un coeur lourd et pénible quand je suis en train d'écouter une femme qui se lève dans une église bâtiment et qui est en train d'arranguer les foules de cette façon là vous venez d'entendre vous même de vos propres oreilles comment une fille se lève se lève dans une assemblée dans une assemblée qui soit qui soit disant une assemblée des saints et elle est en train d'arranguer alors que la Bible nous interdit interdit à la femme de parler dans un milieu de ça elle est là avec une mise des prostituées en train d'arranguer les foules que Satan a fait faillite voilà l'un de ses anciens fils docteur Tzalaï Somba l'a fouillé c'est Jésus qui paye mieux donc les gens viennent chez Jésus pour des gratifications matérielles or Jésus nous a dit amassez vos trésors dans le ciel où il n'y a ni la terre ni les verres qui rougent qui rougent ne vous amassez pas de trésors sur la terre mais ici c'est Jésus qui paye mieux Satan est tombé en faillite et c'est une femme qui prend autorité devant les hommes vous voyez ce que à la fin je vous montrerai pourquoi j'ai mis cette vidéo de cette femme en train de prendre la parole dans l'église temple des nations du docteur Martin Tzalaï Somba l'ancien gouverneur de Satan qui d'après moi n'a jamais quitté le satanisme tous sont des fanfarrons nous allons nous allons y revenir et nous allons les exposer et même leurs oeuvres nous allons suivre la vidéo suivante chalons peuple de Dieu je suis la servante de Dieu l'évangéliste Aipo Grasse Princesse Sophia épouse Zamblé bien aimé ce matin nous allons parler d'un sujet qui sévit actuellement que le Seigneur voudrait bien qu'on aborde le sujet des rudiments du monde des préceptes du monde le manger et le boire et ensuite nous allons parler du ministère de la femme bien aimé nous allons d'abord lire la parole de Dieu selon le livre de Colossiens 2 versets 20 à 23 mes chers amis encore une fois je suis en train de vous démontrer le phénomène sataniste l'effet sataniste de ce dernier temps de ces temps qui sont les derniers les femmes cette femme se dit qu'elle a été c'est une princesse des eaux elle a été délivrée elle avait une queue de Mami Wata tout ça tout ça c'est princesse hypogracia hyposombling quelque chose comme ça et qu'elle se met devant tout un public pour commencer à les sermonner à leur donner des sermons à utiliser la Bible devant les hommes et devant les femmes pour parler en leur présence alors que elle se dit qu'elle était secrétaire de Lucifer si elle a été sauvée le ministère d'une femme se trouve auprès de son mari ça c'est la Bible qui nous le dit et nous voyons de plus en plus des femmes ouvrir des chaînes YouTube elles commencent à prêcher en désordre c'est le jésabélisme des temps modernes parce que les satanistes pensent que quand ils étaient chez Satan et qu'ils avaient des titres là-bas quand ils doivent venir chez le Seigneur ils doivent toujours occuper ces titres là parce que leur connaissance des mondes spirituels leur connaissance des profondeurs de Satan leur donne un avantage sur nous J'étais en train de parler de Hypo Grasse Princesse Zombling quelque chose comme ça elle était secrétaire de Lucifer elle pense qu'elle peut venir maintenant construire une chaîne YouTube après sa soi-disant délivrance et commencer à sermonner les enfants de Dieu la Bible est claire là-dessus la femme doit se taire dans l'église je disais que le ministère de la femme se trouve auprès de son mari maintenant nous voyons de plus en plus des femmes qui ouvrent des chaînes YouTube elles se mettent là-bas à raconter à réciter l'évangile Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est devenu comme c'est comme un petit pain au marché Dieu m'a dit alors que si nous regardons les prophètes si nous regardons Daniel si nous regardons nous voyons Ézéchiel si nous voyons Ésaïe par exemple ces gens-là quand ils se rencontraient avec l'ange de l'éternel ils ne savaient même pas marcher ils tombaient comme morts à leurs pieds et si nous avons des femmes qui viennent allègrement nous dire que Dieu m'a dit et vous êtes en train de gober ça où est votre parole quand est-ce que vous allez être des chrétiens de Béret pour sonder vos écritures les écritures de Dieu parce que dans 1 Timothée 5 verset 3 je pense on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et nécessaire pour éduquer pour riger etc afin que l'homme des dieux soit préparé pour toute occasion bonne ou mauvaise c'est pour nous donner le readiness que nous soyons ready pour le temps où le Seigneur Jésus Christ va revenir mais maintenant il y a une autre une autre femme qui est devenue pratiquement fond qui a commencé àftrier ce que je te donne c'est le déblocage tu resteras tout le temps marcheras tu vas voir la pète qui est dans ta vie prends c'est ta gueule pour toi le mort prends c'est ta gueule c'est la gueule prends elle c'est la gueule Elle s'appelle, si c'est Hermébi, la servante de l'éternel. Dernièrement, nous avons vu qu'elle a commencé à donner des bananes spirituelles. Prends les bananes, prends les bananes, c'est spirituel, prends les bananes. Elle est tombée directement dans la folie. C'est comme ça que Dieu va continuer à frapper des folies. Tous ceux qui sont en train de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Je vais un peu élaborer cela. Lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous attribuez au Saint-Esprit les choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire passer le Saint-Esprit pour un menteur. Que vous soyez Jonas, vous avez menti, que Jésus m'a délivré. Que vous soyez Tzala et Somba, Jésus vous a délivré, etc. Princesse Zombling, tu es une femme, tu viens d'être une secrétaire de Satan. Tu viens, tu prends la parole, tu deviens évangéliste. Le lendemain, tu seras, je ne sais pas, prophétesse. Comme les gens de Kazarema, nous avons la prophétesse Lise Manzambi et son apôtre, l'apôtre son mari. Je pense qu'il y a quelques vidéos pour faire le parallélisme parce que c'est un phénomène des temps modernes. C'est un phénomène que nous devons nous mettre debout comme un seul homme. Nous devons parler, nous devons dénoncer. Écoutons la vidéo suivante. Vous allez voir 2020. 2020 s'appelle 20 sur 20. 2020 est pour 20 sur 20. 20 sur 20 dans ta vie. 20 sur 20 dans ma vie. 20 sur 20 pour le ministère. 20 sur 20 pour tes entreprises. 20 sur 20 pour tes projets. 20 sur 20 pour ton mariage. 20 sur 20 pour ta relation avec Dieu. 2020 s'appelle 20 sur 20. 20 sur 20 dans les finances. 20 sur 20 dans tes entreprises. Dans tous tes problèmes, tu as 20 sur 20 de solutions. Je prophétise. C'est 20 sur 20 de solutions. C'est zéro problème. Et 20 sur 20 de solutions. C'est 20 sur 20 de solutions. La bouche de l'éternel a prophétisé. Cette année-ci, tu vas sourire. Cette année-ci, tu vas rire. Cette année-ci, tu vas rire. Tu as trop pleuré. Moi, j'ai trop pleuré. Ma femme a trop pleuré. Elle était comme une veuve. Chaque fois, il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Toi, tu as trop pleuré. Et Dieu a fait sécher les larmes de ma femme. 2020, c'est 20 sur 20 dans ton dossier. C'est 20 sur 20 dans ton dossier. Tu as trop pleuré. Je dis, tu as trop pleuré. Et tu vas sécher tes larmes à partir de ce soin. Comme il a permis que je mette mes pieds ici. Que je mette mes pieds ici. Ici, là. Ici, là. Et que tu es là. Physiquement. En temps de regarder. En temps d'écouter. Et tu reçois cela. Cette année-ci, tu vas rire. Cette année-ci, ça sera autre chose. Parce que la transformation de 2020, 2020, il y aura une telle transformation dans ta vie. Une telle transformation dans ta vie. Que ceux qui vont te regarder, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça commence ce soir. Demain soir. Vendredi soir. Dimanche matin. Ça sera l'apothéose. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Vous allez voir 2020. 2020 s'appelle 20 sur 20. 2020 s'appelle 20. 20 sur 20 dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ça m'attriste beaucoup que d'écouter ce monsieur. Mais avant de faire quelques commentaires que ce soit, je vais lire la parole des dieux dans 1 Timothée 4 à partir du verset 1. mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs ou des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Vous voyez par exemple ce monsieur ici? Ce sont des gens qui avaient atteint un niveau de non-retour avec Satan. Donc, s'ils sont rentrés dans le monde, ils ont fait semblant de quitter le satanisme. C'était pour venir amasser encore un plus grand nombre pour les enfermer dans leur camp afin de les acheminer vers l'enfer. Ça, c'est la mission des Lucifères. Donc, il n'a pas changé. Vous voyez l'évangile qu'il est en train de donner, de donner ça. Donc, les gens ont la démangeaison d'écouter des choses comme ça. Il faut que tu viennes, qu'on te dise que l'année 2020, c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20 sur ton mariage, sur ton économie. Voilà des choses que vous voulez écouter tout le temps et tout le temps. Vous ne faites jamais des critiques sur ce que les pasteurs sont en train d'enseigner. Si ils tirent ça de la Bible, ou dans quelle Bible, on m'a dit 2020, c'est 20 sur 20 dans tes économies, dans ton mariage. Bon, ça, vraiment, Tzala et Somba et Emmanuel Eni, et beaucoup d'autres ont envahi les prairies où les brébis du Seigneur sont en train de baître à Nez. Donc, soyez mal à l'aise parce que ces gens sont après vos âmes. Affermissez-vous tous les jours par la parole. Nous allons arriver à la conclusion de cette série. Je suis en train de vous brosser d'abord le parallélisme entre tous ces gens. Ils ont quelque chose de commun. Ils ne réunissent jamais leur maître. Ils vous enseignent la Bible renversée, l'évangile bombeau, chocolat de la prospérité. Et vous allez finir avec ça ou ça en enfer. C'est ça, la destinée. Ils sont commissionnés par le diable pour amener autant d'âmes en enfer. Nous allons suivre la vidéo suivante. C'est toujours Martin Tsalah et Somba qui est en train de montrer un livre qu'il a écrit. Et je vais vous dire pourquoi, quand je vais arriver au niveau de Jonas, pourquoi ces gens ici sont en train d'écrire des livres. Écoutons. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour nous, tout va bien parce que le Seigneur est assis sur le trône. Nous sommes là sur notre plateau de témoignages et vies sur notre chaîne le Temple des Nations avec l'homme de Dieu, le Bishop des Bishops qui est toujours là et que le Seigneur donne la force pour nous révéler ces choses. Bonjour, Homme de Dieu. Bonjour, Maman. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui nous regardent dans le monde entier parce que nous sommes regardés dans le monde entier du nord au sud, de l'est à l'ouest et aussi dans la ville de Paris où notre temple, le bel Temple des Nations est implanté. Amen. Ce soir, nous sommes encore dans le cadre de notre témoignage et je tiens à rappeler que ce témoignage est inscrit dans ce livre et nous avons le privilège d'avoir l'homme de Dieu en live, en direct, qui nous raconte les faits qu'il a décrits dans le livre et parfois, il va plus en profondeur et pendant qu'il parle sur la base de la parole de Dieu, il édifie les uns et les autres, il revêt l'esprit des uns et les autres afin que nous puissions arranger notre vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous parlera d'un sujet très important, son introduction, sa rencontre avec le premier ministre de Satan, mais avant cette rencontre, l'homme de Dieu nous fera un petit résumé de son retour à la vie natale après son voyage, son premier voyage astral, comment il s'est comporté dans son village, autour de lui, comment il assistait aux réunions de sorcellerie, ce qu'il a vu. Homme de Dieu, nous vous écoutons. Voilà, en ce qui concerne le retour dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, comme tout le monde aussi, parce qu'il nous arrive de vivre. Ok, chers amis, chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment ces gens ici, les soi-disant hommes des dieux, des docteurs, le bishop des bishops, comme on l'appelle, par sa femme prostituée, c'est Dédé Tsalaï Somba, maquillé comme une sirène, qui est en train d'introduire qu'il va vous parler de son livre qui relate comment il s'est rencontré avec le premier ministre de Satan. « Mes chers frères, est-ce que nous avons écouté ? » « Nous avons besoin d'écouter des choses comme ça. » « Qu'est-ce que le premier ministre de Satan peut avoir à faire avec ta vie, avec ma vie ? » Ce sont des bêtises. Ils sont en train de faire le marketing de leurs livres. Le nom du Seigneur, c'est juste un appât. Mais en réalité, ils sont en train de vous apprendre, de vous initier au satanisme sans votre conscience. Est-ce que ce livre-là qu'il a écrit, est-il inspiré ? Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas ajouter et de ne pas retrancher à cette parole de vie. Nous allons voir la même chose avec Jonas. Ce sont des apôtres de la fin du temps. Des faux apôtres de la fin du temps. nous allons y arriver. Suivons la vidéo suivante, s'il vous plaît. Tous les cadeaux de Noël, en principe, quand on dit on va faire des cadeaux, que ce soit tu me fais un cadeau, si c'est au nom de Noël, même si tu n'es pas sorcier, je suis déjà envoûté. Mais c'est ce que les gens ignorent, effectivement. Parce que la fête de Noël, elle est démoniaque. Et tout ce qui vient de démon, c'est la malédiction. Tout ce qui vient de Satan, c'est la malédiction. On consomme beaucoup plus de poulet le jour de Noël. Beaucoup plus de viande, le jour de Noël. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et la personne qui offre aussi le cadeau, ça fait deux envoûtements distincts. La personne qui reçoit le cadeau est envoûtée. La personne qui offre le cadeau est envoûtée. Son argent est sacrifié à Satan. Lorsque tu y rencontres une femme sorcière, et si la femme te dit laisse-moi monter sur toi, c'est une position aussi dominante. Fais-moi ceci parce que c'est ce que j'aime. Ça, c'est aussi un envoûtement direct. Mais c'est un contact sexuel direct. Pourquoi les sorciers, les satanistes, utilisent beaucoup plus les rapports sexuels pour envoûter les hommes envoûtent les femmes envoûtent pas les rapports sexuels ? Ça fatigue d'écouter des choses comme ça. Puisqu'il le faut, nous devons étudier ces choses et les mettre à votre disposition. Peut-être parce que vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu. Alors que Josué 1.8 nous a dit que ce livre ne s'éloignera pas loin de toi. Il méditera jour et nuit. Mais nous n'avons pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. voilà pourquoi nous faisons naufrage quant à la foi. Martin Tzala et Somba est en train de dire que les cadeaux de Noël, parce que lui, étant sataniste, il sait que Noël, c'est nom à Dieu. Il sait que Noël, c'est une fête pagane. Mais il est en train de dire que si quelqu'un vous donne un cadeau, un poulet, comme si vous mangez des poulets à Noël, c'est-à-dire que vous êtes en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ou de même en faisant le sexe avec la femme au-dessus des choses comme ça, toutes sortes de bêtises. La parole de Dieu est simple à ce sujet-là. Manger de tout ce qui se vend au marché sans se poser des questions, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Si nous, les enfants de Dieu, à qui Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, nous ne devons pas marcher dans le monde avec peur. Si nous voyons la vie des apôtres, comment ils ont fini leur course ? Est-ce que nous avons à avoir peur ? Ils allaient aux chambres des tortures, ils montaient sur les croix en chantant des cantiques ? Est-ce que ce genre de chrétiens existe encore aujourd'hui ? Je peux dire qu'ils existent, mais qu'ils sont un très petit nombre. C'est pourquoi nous consacrons du temps pour essayer d'enlever les quelques brédis du Seigneur qui se sont égarés dans ces maisons des loups où on est en train de les dévorer. Donc, soyez patients, nous allons faire le round-up de tout ceci. Vous voyez Salah et Somba, un ancien gouverneur de Satan, vous voyez Jonas, un ancien secrétaire de Satan, vous voyez la femme qui était secrétaire de Lucifer, vous voyez l'autre femme là, Merbi, qui est en train de donner des bananes spirituelles, vous voyez les histoires d'Emmanuel Eni, des choses comme ça, des kangoukas. Donc, c'est plein sur le marché. Et quand ces gens font leur parcours, leur campagne, c'est plein parce qu'ils savent que les gens vont aller là-bas pour écouter cet évangile bonbon, chocolat qu'ils sont en train d'exposer. La véritable évangile, la véritable église commence là où tu es, avec ta famille. L'église est là. Donc, nous allons suivre la vidéo suivante. Le nom que vous avez cité, ce n'est pas d'abord ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Alors, ce n'est pas bien à votre question. Vous avez commencé par dire si le témoignage est vrai. Il cite des noms des catcheurs. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'un catcheur qui s'est converti avant moi. Maître Thiro, papa Jean-Marc. Maintenant, vous commencez à citer les noms. Oui, Maître Thiro, il est là. Il est là. Et c'était un papa qui m'aime bien. que vous avez cité dans le nom parce qu'il s'est converti. Il n'y a pas seulement celui-là. Il y a, par exemple, le Samson qui est encore catcheur. Il y a, par exemple, il y a les catcheurs avant un belge cercueil. Il y a beaucoup de catcheurs. Les catcheurs on peut accepter facilement. Pourquoi pas citer les noms de serre ? Entre, moi, qu'on se dise la vérité, entre les serviteurs et les pasteurs et les catcheurs qui peuvent m'attaquer. Alors, quand vous êtes pasteur, de l'autre ? Non, ça sera plus que pasteur parce que chez nous, au pays, ça se fait pas mal. écoute, mon frère, je crois que physiquement, les gens qui vont m'attaquer sont rien. Non, physiquement, c'est que les catcheurs font, ils pratiquent de la magie, ils pratiquent du fétiche, les gens le voient, elle est dit. Bonjour, c'est notre sœur qui nous a posé cette question à Maman Célestine. Et si votre témoignage est vrai, tu devrais au moins citer, citer les noms, les fiscs, les noms qui est mort, tu as cité le nom de Kofi, de Céline John, Pepe Kali, qui ne vous sent plus pas de Réasson, de Mobutu, et autres. Alors, pourquoi ne pas dévoiler le nom de serviteur de Dieu que tu voyais chercher la puissance sataniste? Bon, en fait, cette question, en fait, j'ai déjà répondu à ça, mais elle revient avec un autre volet ou une autre dimension. Bon, moi-même, d'ailleurs, j'ai formé beaucoup de pasteurs satanistes. Comme qui? Il y en a beaucoup. Mes chers frères des sœurs, vous venez d'écouter cette vidéo courte où Jonas se compromet pour dénoncer. Le jeune garçon qui était en train de l'interroger, c'est un garçon qui avait suffisamment d'intelligence pour son âge. Il avait suffisamment d'intelligence. Il a essayé de mettre Jonas dans un coin. Il lui a dit d'abord, citez-nous. Est-ce que dans vos audios, vous avez dénoncé les musiciens congolais qui sont dans le satanisme? Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dénoncer les pasteurs qui sont dans le satanisme? Et il a troublé le garçon. Il lui a dit non, mais d'après toi, qui d'entre les pasteurs et les cacteurs je peux avoir peur? Le garçon lui a dit les cacteurs. Il dit non. Il a dit les pasteurs. Jonas a dit non. Non. Physiquement, ce sont les cacteurs parce qu'ils font des exercices. Mais le garçon a répliqué. Il a dit non, non. Les cacteurs, nous savons qu'ils font les fétiches à l'œil nu. Nous les voyons. Mais une maman a posé une question simple et on lui a dit que si ton témoignage est vrai, voyez un peu l'intelligence de ce garçon-là. Il dit si ton témoignage, déjà, le garçon se doutait du témoignage de Jonas, si ton témoignage est vrai, donne-nous les noms des pasteurs qui sont impliqués dans le satanisme. La réponse de Jonas, c'est je le ferai seulement quand je serai indiqué quand le Saint-Esprit va me donner l'autorisation de le faire. « Chers frères et sœurs, la Bible nous dit n'ayez aucune part avec les œuvres infructueuses de ténèbres mais dénoncé-les. » Comment se fait-il qu'un homme qui vient de mourir, qui a rencontré Jésus, nous allons y arriver, qui a rencontré Jésus, qui vient au monde, commence à construire des églises, des bâtiments, commence à se marier à plusieurs femmes et il ne s'est pas cité pour avertir les gens que ce que toi tu es en train de faire là, Georges, tu n'as fait que ça toute ta vie, pratiquement. Si le Seigneur te protège et est avec toi, qui sera contre toi ? Donc, à Jonas, une simple question de dénoncer-nous les faux pasteurs, il n'a pas pu. Il a fait recours au Saint-Esprit. Je dénoncerai quand le Saint-Esprit va m'accorder ça. Alors, c'est un homme qui dit, qui ne s'empêche pas de dire, on m'a empoisonné, si j'avais peur, on m'a empoisonné deux fois, trois fois, je suis rentré, j'ai témoigné, etc. On m'a tiré à bout portant, etc. Il dit toutes sortes d'histoires, mais il ne raconte pas, il ne dit pas, il ne dénonce pas qui sont les faux pasteurs. En définitive, il y a une question, je ne sais pas si nous avons suivi ça, il avait parlé de 144 000 anges déchus et il a dit, c'était une gaffe terrible. Il avait dit que quand Satan a péché, il a été précipité par terre avec les anges déchus et ces anges déchus qui sont au nombre de 144 000. Il a répété ça, nous allons suivre ça dans la suite, il a répété ça plusieurs fois. Mais dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que les anges du Seigneur sont des myriades et des myriades et des myriades. Comment est-ce que les anges déchus peuvent être au nombre de 144 000 ? Il était totalement confondu et il n'a jamais eu le temps de corriger. parce que c'est ça l'arrogance. Un homme des dieux, s'il a fait une erreur, parce que la Bible nous dit que les choses cachées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées, non, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants et pour toutes les générations. Mais les choses cachées sont pour Dieu, pour notre Dieu. Donc, il y a des choses qui sont un mystère et nous ne devons pas jouer l'intelligence pour essayer d'aller démystifier les mystères que Dieu a enfermés lui-même jusqu'au jour où il va dévoiler ça. Parce qu'on ne peut pas interroger Dieu. Parce que la faiblesse de Dieu est plus sage que les hommes et son intelligence est plus sage que les hommes et sa faiblesse est plus forte que les hommes. C'est ça, le Seigneur que nous servons. Mais maintenant, Jonas ne s'est pas cité, bien qu'il y a une recommandation dans Ephésiens 5.11, je pense, n'ayez aucune part avec les œuvres en fructueuse de Ténèbres, mais dénoncez-le. S'il était un vrai messager de Christ, un vrai serviteur, parce que je ne prends pas ces titres-là des apôtres, visionnaires, évêques et tout ce qu'il veut. Il ne s'appelle pas seulement docteur parce que je pense qu'il n'a même pas fini la médecine. Parce que comme il est fruant des titres, il devait s'appeler aussi docteur tel. Il est le jeudi diade de Dieu parce qu'il a une place spéciale dans le cœur de Abba. Oui, c'est Jules Barnabé. Oui, c'est Nathalie. Oui, c'est quelqu'un qui a usurpé la place de son frère. L'histoire va devenir encore beaucoup plus intéressante comme nous sommes en train de descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'appelle Daniel. Je suis un enfant du royaume. le Seigneur m'a humilié pour en arriver là où je suis et je suis d'habitude paireux pour venir et puis je suis caméra char pour venir devant vous comme ça pour vous annoncer de telles choses et surtout me prendre un ancien secrétaire de Satan. Et la Bible me dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi, cette partie ici, je voulais vous parler. En fait, l'étude est sur Jonas et arriver à vous prouver que c'est un faux apôtre. mais si j'ai mixé toutes ces vidéos de ramasser des ex-satanistes à gauche et à droite, c'est pour dire que ces gens ont déjà dépassé le niveau de non-retour qu'ils ont déjà fait des pactes assez compliqués avec Satan et que Satan ne peut pas les relâcher parce que Satan il est le malin si quelqu'un fait un pacte avec lui, ce qu'il va faire, Satan connaît la parole de Dieu. Il va faire pécher à tous ces satanistes qui font des contrats avec lui. Il va leur promettre le péché impardonnable, le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit. Mais s'ils vous disent que oh non, j'ai rencontré Jésus de ma rencontre, il m'a fait visiter le ciel, il m'a fait visiter l'enfer, ne gobez pas ces choses là-bas parce qu'un être humain devant le Seigneur Jésus-Christ, tes genoux ne peuvent pas te supporter. Nous sommes en train de parler du Seigneur de gloire. Tes genoux vont s'entrechoquer. Il faut qu'on te donne la main pour te lever. Regardez Daniel comment il était tombé. Ses genoux étaient en train de s'entrechoquer. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés au point où nous sommes en train d'écouter tous ces bobards qui viennent de l'au-delà ? Le problème est celui-ci. Vous devez vous détacher. Nous devons nous détacher de cette accumulation des mystères qui sont plus beaux les uns que les autres et nous avons la beauté seulement en Jésus-Christ dans sa parole merveilleuse. C'est ça le livre inspiré, c'est ça le livre que nous devons lire. Donc tous ces satanistes sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Je vais continuer avec la deuxième partie Dieu voulant dans quelques jours jusqu'à ce que nous allons conclure. Ne soyez pas pressés à envoyer vos questions. Laissez-nous terminer d'abord ce que nous avons à exposer et puis vous allez revenir après avoir tout écouté. Parce que ça peut vous sembler comme une thèse de doctorat, mais c'est facile. Demandez à l'Esprit du Seigneur de vous accompagner quand vous écoutez ce témoignage et que ma prière c'est que ce témoignage puisse vous enlever de là où vous êtes pour rechercher le vrai Seigneur de gloire. Moi aussi, j'étais un ancien adepte de Jonas. J'étais en train d'accepter tout ce qu'il disait à tel point que je vous raconterai dans la suite. Il y a eu même guerre. Il y a eu des factions, des groupes qui se sont séparés. Il y a eu guerre médiatique. Nous, on était des fanatiques de Jonas jusqu'au moment où le Seigneur m'a révélé dans le fort intérieur que Jonas n'est pas vrai. Jonas n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Et nous allons voir tout cela dans la deuxième partie. Merci bien. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.